bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose comme vous le voyez la partie b du sujet d'amérique du sud du bac s de novembre 2017 exercice sur les suites donc là on va étudier donc une population à l'aide d'une suite et cette suite est définie par récurrence ici avec un plus 1 qui vaut moins 1,1 sur 605 un carré plus 1,1 un donc loin d'être évident et donc cette partie elle va être découpée en 3 ici partie numéro 1 on va étudier la fonction une fonction g en 2 grâce à cette étude on va étudier la suite et en 3 on fera un algorithme que j'ai mis en petit ici on agrandira quand on y sera première question assez simple a et b on va étudier une fonction dans cette première partie on va donc justifier que la fonction g ici présente t croissante sur l'intervalle 0,60 cette fonction g qu'est ce que c'est c'est une fonction donc polynôme g c'est un polynôme du second degré donc g est dérivable sur r j'ai dérivable sur r et très facilement g prime alors quand on dérive donc on a moins 1,1 sur 605 multiplié par la dérivée de x de 2x plus la dérivée de 1,1 x c'est 1,1 ce qui donne moins 2,2 x plus 1,1 ici je n'oublie pas par contre donc de diviser par 605 alors ça c'est une fonction si vous regardez bien fonction affine donc très simple à étudier première étape il faut que je trouve quand est-ce qu'elle s'annule cette fonction affine donc je résume g prime égale 0 ce qui me donne moins 2,2 sur 605 x égale moins 1,1 les moins s'annulent il me reste donc x égale 605 fois 1,1 sur 2,2 donc là on peut simplifier vous voyez sans calculatrice on simplifie par 1,1 il reste 605 sur 2 donc 302,5 ce qui me donne un tableau de signes très simple pour cette fonction donc g prime on est sur moins l'infini plus l'infini on va s'intéresser moins 0,60 juste ensuite là on est à 302 donc ici on a du 0 la fonction g prime elle est affine décroissante donc fonction affine décroissante son signe c'est plus 0 moins ce qui fait que la fonction g elle est donc croissante puis décroissante nous on est sur 0,60 0,60 c'est 0 est là 60 est là donc on est sur une partie où g est croissante donc g elle est croissante jusqu'à enfin de moins l'infini à 302,5 donc elle est croissante sur 0,60 donc très facile on continue résoudre dans R l'équation g2x égale x alors vu comment la question est formulée ce n'est pas un TVI le TVI on l'utilise quand la question est montré que l'équation a donné une solution ici on vous demande carrément de résoudre donc si on vous demande de résoudre et bien vous avez trouvé la valeur exacte donc ici on va poser g2x égale x et donc on va utiliser l'expression de g2x voilà égal à x très simple c'est une équation du second degré donc on met tout à gauche ça fait moins 1,1 sur 605 x carré ici plus 0,1 x égale 0 on continue alors ce qu'on peut faire c'est multiplié par 605 ça fait moins 1,1 x 2 plus 60,5 x égale 0 et on a plus qu'à factoriser ici second degré assez simple donc on factorise par x ça fait moins 1,1 x plus 60,5 égale 0 conséquence 2 solutions c'est une équation produit nulle donc x égale 0 ou x égale donc 60,5 sur 1,1 et après calcul ceci ça fait 55 donc notre solution enfin notre équation a 2 solutions 0 et 55 voilà la première question est déjà terminée deuxième question on vous dit on remarquera que c'est vraiment au cas où vous dormez que un plus 1 et bien c'est l'image par la fonction g2 un évident mais parfois certains ne font pas lien entre les différentes parties donc c'est pour éviter vraiment que quelqu'un soit complètement bloqué et après si vous êtes un peu entraîné quand même c'est naturel d'utiliser la fonction à partie a quelque part donc vous ne serez pas bloqué longtemps ici on vous demande de calculer la valeur arrondie à 10-3 de u1 alors u1 c'est donc si vous avez compris l'image par g de u0 u0 c'est 12 donc ça fait moins 1,1 sur 605 x 12 au carré plus 1,1 x 12 alors là inutile on va prendre la calculatrice puisqu'on vous demande une valeur arrondie à 10-3 pour un arrondie à 10-3 très simple on garde 3 chiffres après virgule et c'est fait et vous voyez donc que ça donne 12 virgule donc alors attention on arrondit on essaie d'arrondir vraiment au mieux 930 ici donc le mieux c'est 938 c'est le plus près donc voilà question rapide interprété et bien on est sur une population donc avec ce modèle et bien on peut estimer que la population donc en alors pour les années je vais quand même rappeler les morceaux du texte au début du texte on vous disait qu'un biologiste souhaite étudier la population d'une espèce animale et si on commençait à 12 000 en 2016 on était en milliers donc ça faisait 12 ça c'est u0 donc u1 et bien ça correspond donc à l'année 2017 donc u1 et bien ça veut dire que comme u1 c'est 12,938 u1 c'est la population estimée la population estimée en milliers de l'espèce animale en 2017 donc c'est pour ça qu'on a arrondi à 10 moins 3 on estime à 12 938 individus la population en 2017 voilà n'oubliez pas de multiplier par 1000 c'est tout et surtout important de bien rappeler que là on est en 2017 en 2017 c'est u1 2016 c'est u0 etc maintenant on va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n un est entre 0 et 55 donc là on va tout de suite partir la propriété donc elle est écrite on va initialisation initialisation alors comment vous montrer que c'est pour tout entier n on prend pour n égal 0 on regarde u0 c'est 12 et 12 est effectivement entre 0 et 55 donc cette propriété elle est vraie au rang n égal 0 donc cela rien de difficile hérédité alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'hérédité donc on va supposer pour un certain rang donc on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang alors ce rang vous pouvez choisir de garder la lettre n ou de prendre une nouvelle lettre quand vous avez bien compris le principe de récurrence on peut reprendre la même lettre il n'y a plus de mélange donc ici je vais commencer à faire ça donc on suppose que pour un certain rang n appartenant à n on a donc un entre 0 et 55 ça on suppose que c'est vrai une seule fois c'est à dire mais un endroit quelconque et on va montrer que si c'est vrai ici et bien ça va être vrai au rang suivant donc le but c'est de montrer à partir de cette hypothèse là on peut démontrer l'hypothèse au rang suivant alors c'est assez classique ça peut paraître compliqué mais il n'y a rien de difficile je vous rappelle qu'on a montré deux choses alors d'abord montrer c'est plutôt remarquer que un plus 1 c'était g de un et on sait que g est croissante sur 0,60 g est croissante sur 0,60 ça veut dire quoi ça ? ça veut dire si vous voulez traduire et bien quel que soit a plus petit que b avec a et b appartenant à 0,60 et bien si on a a plus petit que b alors g de a sera plus petit ou égal à g de b ça c'est la traduction de la croissance et si vous partez ici par a inférieur à égal à b vous avez la même chose donc c'est ce qu'on va utiliser sur l'encadrement 0 est inférieur à un est inférieur à 55 donc en utilisant g croissante sur 0,60 on a conservation conservation de l'ordre et ça veut dire que là quand vous utilisez g on a g de 0 qui est inférieur ou égal à g de un qui est inférieur ou égal à g de 55 on a plus qu'à évaluer g de 55 et g de 0 alors g de 0 c'est très simple la fonction g de x je la rappelle c'est moins 1,1 sur 605 x carré plus 1,1 x je la retrouve ici avec la relation de récurrence donc et bien g de 0 or g de 0 ici on voit bien que c'est 0 que c'est 0 et g de 55 on a juste à calculer la machine mais j'oublie une chose on a montré tout à l'heure que g de 55 ça valait 55 un quart 55 et solution de g de x égale x alors on aurait pu très bien le retrouver la machine en calculant g de 55 on aurait trouvé 55 donc ici et bien cette chose là nous donne donc 0 inférieur ou égal à g de un mais g de un c'est un plus 1 inférieur à 55 donc et bien on a réussi à atteindre notre objectif voilà on est parti donc de un entre 0 et 55 et on est arrivé en utilisant la croissance de la fonction f et les valeurs en 0 et en 55 on arrive à montrer notre hérédité donc l'hérédité est démontrée on pense bien sûr à conclure proprement la propriété est vraie pour n égale 0 elle est héréditaire donc d'après le principe de récurrence pour tout un appartenant n on a bien un entre 0 et 55 question c démontrer que la suite un est croissante alors là on a deux deux méthodes complètement différentes une vraiment vous allez voir très simple et très efficace et une deuxième un petit peu plus délicate on va faire les deux et on va commencer par la méthode la plus astucieuse c'est une petite récurrence toute simple donc et bien on va démontrer on va démontrer par récurrence sur n que et bien pour tout n appartenant à n un plus 1 est donc plus grand ou égal à un donc voilà alors initialisation on a 8 0 qui vaut 12 et je vous rappelle on avait calculé déjà u1 au début du texte à 10 moins 3 près alors je me rappelle plus bougez pas donc u1 valait 12,938 12,938 je l'avais écrit quelque part donc u1 est bien plus grand que u0 la propriété elle est vraie au rang n égale 0 voilà l'hérédité elle est très simple donc on suppose que pour un certain un certain rang n et bien on suppose que un plus 1 est plus grand que un ça c'est notre hypothèse de récurrence je vais la réécrire ici voilà ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence et on veut montrer un autre but c'est de montrer que un plus 2 est plus grand que un plus 1 alors là ça va être très simple vous allez voir c'est assez impressionnant ici on va utiliser la fonction g alors pourquoi et comment alors on sait je vous rappelle que pour toute n et c'est pour ça qu'il faut la montrer pour toute n un est entre 0 et 55 donc un est entre 0 et 60 j'utilise ça parce que sur 0,60 je sais que la fonction g ici vous voyez on est donc entre 0 et 60 et la fonction g elle est croissante sur l'intervalle 0,60 donc on a conservation de l'ordre donc ici ça veut dire que g de un plus 1 est donc plus grand ou égal à g de un et c'est terminé puisque g de un plus 1 c'est un plus 2 et g de un c'est un plus 1 et donc hérédité démontrée et conclusion on a plus qu'à faire la phrase habituelle vrai au rang n égale 0 héréditaire donc vrai pour toute n appartenant à n vous voyez très simple aucun calcul on utilise par contre astucieusement la croissance de f sur l'intervalle 0,60 donc le plus important c'est d'écrire ceci ici quand vous passez et que vous utilisez la fonction g la croissance garantit la conservation de l'ordre ça donc la première méthode la plus efficace vraiment deuxième méthode en utilisant en étudiant le signe de n plus 1 moins un alors vous trouverez cette méthode on met au même dénominateur donc on factorise par 1 sur 605 ça me donnera moins 1,1 un carré plus ici 60,5 un là bien je vous conseille de factoriser par moins 1,1 ce qui donne moins donc ici un carré moins ici 55 un on n'a plus qu'à factoriser ça fait un facteur 2 un moins 55 ça c'est une des méthodes parce qu'on peut factoriser je vais vous montrer une deuxième façon de faire cette étude de signe alors pourquoi on y arrive parce que or on sait que un est entre 0 et 55 donc un ici va être positif un moins 55 est négatif donc on arrive à trouver le signe on rédige quand même un est donc positif un moins 55 est donc négatif conclusion comme on multiplie par un nombre négatif un plus 1 moins un est donc ici négatif positif négatif c'est donc super ou égal à 0 donc un est une suite croissante voilà donc ça ça nécessite quand même de factoriser si vous ne voulez pas factoriser on peut tout à fait utiliser le trinôme ici alors on l'utilise en général quand il y a trois termes là on peut donc ici on va étudier ce trinôme voilà les racines ont déjà étudié racine c'est 0 et 55 donc on connaît parfaitement son signe c'est le signe ici en fonction grand x ce sera donc ici 0 0 c'est donc négatif à extérieur positif entre les deux voilà et ça c'est le signe de moins 1,1 x2 plus 60,5 x pourquoi on fait ce tableau là ? parce qu'on va l'utiliser donc pour x entre 0 et 60 on a donc pardon pas 60 entre 0 et 55 on a donc et bien moins 1,1 x2 plus 60,5 x qui est positif c'est le tableau qui nous le dit vous voyez ce plus ici ça nous donne le signe de notre polynôme et comme et bien à la place de grand x on va mettre un et bien ça va nous donner la même chose pour un donc ici ceci vous voyez est super égal à 0 parce que ici on pose grand x égal un parce que un est entre 0 et 55 on a démontré ça on arrive à une question qui est très simple c'est la conséquence directe des questions précédentes ici on a une suite croissante et il y a un théorème du cours qui dit qu'une suite croissante majorée est convergente alors majorée ça veut dire que vous pouvez bien trouver un nombre qui est plus grand que tous les termes un n or on sait que et bien pour tout n appartenant à n on a un est inférieur à 55 donc la suite un est majorée par 55 majorée donc ça veut dire que tous les termes sont inférieurs à un certain nombre de plus un un on sait qu'elle est croissante on applique donc le théorème une suite croissante majorée donc un elle est convergente convergente ça veut dire qu'elle admet une limite finie convergente donc admet une limite finie en général on l'appelle l quand on la connaît pas question e alors on admet que la limite vérifie g2l égale l donc g2l égale l on sait que voilà on sait or on a résolu les solutions de g2x égale x sont 0 et 55 ça ça a été démontré comment savoir laquelle est de la limite et bien on garde les termes or u0 ça vaut 12 hein et un elle est croissante donc forcément la limite de un elle est donc super pardon ou égale à 12 et donc ça ne peut pas être 0 il reste que 55 maintenant on va interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice c'est à dire avec les populations on écrira selon le second modèle la population va tendre vers 55000 d'accord et va en même temps en grandissant en croissant voilà pour la donc question 2 et on va passer maintenant à la question 3 et son petit algorithme voilà donc le texte le biologiste souhaite déterminer le nombre d'années au bout duquel la population dépassera les 50 000 individus avec le second modèle j'ai laissé ici la relation de récurrence qui permet de calculer les termes dans le second modèle et on utilise donc l'algorithme suivant question recopier et compléter cet algorithme afin qu'il affiche en sortie le plus petit entier tel que ur et super ou égal à 50 il ne s'agit pas de faire tourner cet algorithme il s'agit de le faire de le compléter donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut calculer déjà les valeurs des termes de la suite donc ici on va les stocker dans la variable u la variable u et donc il faut lui donner moins alors je vais l'écrire comme ceci donc en petit moins 1,1 divisé par 605 multiplié par donc u au carré plus 1,1 multiplié par u voilà au départ on a bien eu qui vaut 12 donc à chaque fois ici vous voyez en faisant ça on va calculer l'image de 12 ensuite au départ il faut un compteur pour savoir quel terme vous êtes en train de calculer au départ n vaut 0 première boucle n va devenir n plus 1 donc n devient n plus 1 c'est le compteur pour savoir à quel rang vous êtes donc à ce moment là vous savez que dans la case u est stocké le rang ici suivant qu'est-ce qu'on affichera ? on va afficher évidemment le plus petit entier donc ce qu'on va afficher ce n'est pas la valeur de u c'est n voilà et il nous reste à mettre la condition c'est ce qu'il y a de plus important il ne faut pas se tromper on veut afficher le premier le plus petit entier tel que u est plus grand que ou supérieur ou égal à 50 donc ne mettez pas ici supérieur ou égal à 50 parce qu'au début on est plus petit donc on va tourner 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 jusqu'à ce qu'on ne soit plus inférieur à 50 donc ici il faut tourner tant que u est strictement inférieur à 50 comme ça on arrêtera de tourner dès que u ne va pas respecter cette condition c'est-à-dire dès que u sera plus grand ou égal à 50 et on aura donc bien rempli notre tâche donc vous penserez bien de toute façon que la ligne sur le compteur c'est toujours n plus 1 il n'y a pas vraiment de choix après l'affichage ça vous regardez le texte comme ça vous savez si vous affichez le terme la suite ou le rang donc là c'était le rang donc on met n seule difficulté vraiment là-dedans en général c'est de mettre la bonne condition de pas mettre u supérieur ou égal à 50 de pas se tromper en quelque sorte donc voilà cet exercice est terminé j'espère que ça vous a plu à bientôt